Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV. Alors, nous avons commencé un petit peu à travailler notre procédure budgétaire en voyant précédemment le budget des ventes. Donc maintenant, nous allons voir comment établir le budget des achats. Alors, le budget des achats, comme je l'ai indiqué, c'est une prévision des achats et généralement c'est proportionnel aux ventes. Donc, ce budget des achats va découler du budget des ventes. Deuxième élément, c'est qu'il représente donc une proportion des ventes. Alors, dans notre exemple, je vais indiquer que les achats représentent 60% de nos ventes. Donc, prenons notre exemple. Donc, j'ai remis le budget des ventes et puis on a notre budget des achats avec ici donc nos 60% de parts d'achats dans le chiffre d'affaires. Comment calculer le premier ? Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc, on va prendre les 304 500 du chiffre d'affaires de janvier et on sait que 60% de cette somme correspond à nos achats. Donc, 304 000 fois 60%, ce qui nous donne 182 700. Ça veut dire que pour vendre pour 304 500, j'ai acheté 182 700 de produits. La TVA, comme je l'ai dit, 20%. Donc, la TVA, 182 700 fois 20%, ce qui nous donne 36 540. Le TTC, comme tout à l'heure, on va additionner le TTC, comme tout à l'heure, on va additionner le hors-taxe de 182 700 et la TVA de 36 540, ce qui nous fait un TTC d'achat de 219 240. À partir de là, on regarde, février, mars, c'est exactement le même chiffre d'affaires au niveau des ventes. Donc, on va recopier les mêmes éléments. On avait vu ça un petit peu dans le budget des ventes. On arrive en avril. La somme n'est plus la même. Donc, on va partir de 228 375 et là, appliquer les 60%. Donc, ce qui va vous faire 137 0,25. 20% sur ces 137 000 va nous donner la TVA. Et si j'additionne, ça nous donne le TTC de 164 430. Le mois de mai est le même, 15% aussi. Donc, ce sont les mêmes éléments. Le mois de juin, 10%, donc 152 250 x 60%, donc 91 350. La TVA qui va avec, 18 270 et le TTC de 109 620. Donc, vous voyez, pour réaliser ce budget des achats, on est obligé de commencer par le budget des ventes. Après, c'est juste une question de calcul de pourcentage. Donc, ce n'est pas très compliqué. Alors, c'est vrai que dans certaines entreprises, on peut avoir des produits qui ont une part à 60%, d'autres qui sont à 80%, voire 40%. Ça peut être très compliqué pour certaines entreprises. Là, on est sur de la théorie. Donc, voilà, j'en ai terminé avec ce budget des achats. Donc, si vous avez aimé, pensez à liker la chaîne, à la partager et à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada